Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le surmon de vendredi intitulé Le danger de la traîtrise et de la trahison sur les individus et les états. Le ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble courant, noble livre, les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns aux autres. Elles commandent le blâmable, l'interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah, Allah les a fait tomber. En vérité, les hypocrites sont les pervers. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, gloire à lui. J'atteste que notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et messager. Il dit dans un noble hadith, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois attitudes. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il y manque. Et lorsqu'il lui confie une chose, il trahit. Oh Allah accorde à lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude de jusqu'au dernier jour ensuite. Sans doute, l'hypocrisie est une maladie incurable, une épidémie merturière. Elle aniontient aussi bien les individus et les communautés. Elle soutient parmi les plus graves maladies du cœur qui ébranlent les sens et les bases de la foi. Il s'agit d'un flou social et moral très dangereux qui menace la sécurité et la stabilité de la société. C'est pourquoi le danger de cette maladie est plus persistant que celui de la mécréance et du politisme. Lorsque cette épidémie se répand dans le corps d'une nation, elle en perce les os et disperse la vie. Également, l'armée de la trahison et de l'espionnage est la chose la plus grave qui menace l'entité et l'existence des États tout au long de l'histoire. Cela soutient une preuve éclatante sur le fait que les pays qui s'affaiblirent, se dispersèrent et s'ayantirent, étaient frappés de l'intérieur. Les espions, traîtres et mercenaires avaient, eux, au détriment de leur partie, un grand rôle dans ce contexte au fil de l'histoire humaine. Toujours, les dangers qui menacent les États de l'ère intérieure sont plus graves que ceux venant de l'extérieur. D'ailleurs, l'hypocrisie a deux types, majeurs et mineurs. La première, majeure, est la plus grave. Il s'agit de l'hypocrisie doctrinale, dans l'auteur manifeste l'islam en dissimulant la mécréance. Ce type conduit son auteur au gouffre le plus profond de l'enfer. Le deuxième type, mineur, est l'hypocrisie pratique. Il s'agit d'une forme de délinquance comportementale et d'un au plus des signes des hypocrites. Cela paraît dans le fait qu'on manifeste la rectitude et se comporte à l'inverse. Ce type ne déraille pas complètement de la religion. Pourtant, c'est une voie vers l'hypocrisie majeure, à moins que son auteur n'en repente. Le noble Coran et la pure sonne prophétique nous parlent à plusieurs reprises des signes caractéristiques, moralité et conspiration des hypocrites. Nous observons que celles-ci ne changent point au fil de temps ni en fonction de contrées. On cite parmi les caractéristiques des hypocrites ce qui suit. Le mensonge, le manque aux promesses, la trahison et l'acharnement des animosités, ce sont les plus mauvais signes desquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qualifie les hypocrites. A ce propos, il dit, il y a quatre signes et lorsqu'ils se réunissent en une personne, celle-ci est donc purement hypocrite. Lorsqu'elle en a une, lorsqu'elle en a un, elle a donc l'un des êtres épis de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il abandonne. Lorsqu'elle est confiée, elle trahie. Lorsqu'elle parle, elle ment. Lorsqu'elle donne une promesse, elle y manque. Et lorsqu'elle se livre à l'animosité, elle s'y acharne. Celui qui réunit, s'y signe, au N2, elle est donc hypocrite, s'y signouise aux intérêts de la communauté et risque de le branler. Trop souvent, l'hypocrisie, l'hypocrite ment pour camoufler aux autres pour qu'ils croient la véracité de son propre acte. C'est dans ce contexte qu'il s'inscrit le verset, il y a parmi les gens celui dans la parole sur la vie présente et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné despoteur. Chaque fois, quand on cite l'hypocrisie et la ruse dans le noble Coran, et c'était toujours en leur compagnie le mensonge, Allah goulouara lui dit, ils cherchent à tromper Allah et le croyant, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. C'est-à-dire, Le prophète fait une diction sur lui, mais on garde contre le mensonge en en montrant les mauvais effets en disant, « Éviter à tout prix le mensonge, il conduit à la perversité que conduit à son tour à l'enfer. L'homme, à force de mentir, a opté pour le mensonge, il sera un esprit menteur auprès d'Allah. » Le prophète, celui de l'éducation sur lui, fait interroger, « Le croyant pourrait-il être peureux ? » Il répondit, « Oui. Le croyant pourrait-il être avare ? » Il répondit, « Oui. Le croyant pourrait-il être menteur ? » Il répondit, il répliqua, « Non. » Abu Bakr et qu'Allah l'agrédit, « La véridicité est une honnêteté et le mensonge est une trahison. » La trahison, l'espionnage, résulte la rupture des liens, de l'amour et une haine réciproque qui conduirait au conflit et à l'animosité, ainsi qu'une corruption en matière de transaction. Le prophète, celui de l'éducation sur lui, montra que la trahison sera pour son auteur une infamie et un regret au dernier jour. Il dit, « Lorsqu'Allah réunera les défonciers les derniers, les derniers jours normalement, il ouvra à chaque traître un drapeau. En dérive, voici la trahison de tel, fils de tel. » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, sera l'adversaire de tout traître ce jour-là. Il dit à ce propos, « Je serai l'adversaire de trois types de personnes les derniers jours. Un homme qui donna un serment à mon nom, puis et mon cas. Un homme qui vendit, un homme libre en tant qu'esclave et en consommant le prix. Et un homme qui embaucha un ouvrier en prix le travail sans lui donner le salaire. La trahison majeure est le fait de trahir les patries et les vendre à vil prix, ce que fait le groupe extrémiste, leurs financiers et partisans qui vendent le pied à vil prix. Parmi les attributs contre lesquels l'islam yon garde, il y a l'acharnement et l'animosité. C'est bien la base de tous les mots et le blâme. C'est le moyen de se dévier de vrai, par rendre fou le vrai et vice-versa. Allah qualifia l'acharnement et l'animosité, la dispute vie au monde, en disant, « Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. » D'après Aïcha Kallal Agrié, le prophète sallam dit, « La personne, la plus haïe auprès d'Allah est le disputeur acharné. » L'attribut le plus adéquat des hypocrites est celui du double visage. À notre temps, ils ont dépassé largement cette qualification pour avoir mille visages. Ils sont les gens les plus méchants. À ce propos, le prophète sallam dit, « Vous trouvez le plus méchant est celui à double visage. Il vient d'un groupe d'un visage et d'un autre. » Parmi les signes de l'épocrisie, il y a la corruption sur la terre, tout en prétendant la réforme. Allah qualifia l'ouï dit, « Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des reformateurs. » Certes, ce sont tous les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. « Et si on leur dit, ne s'en fait pas la corruption sur la terre, ils disent que nous sommes nous-moussillissons. » « Et si on leur dit, nous sommes nous-moussillissons, et qu'on ne s'en fait pas la corruption. » La corruption vient sous plusieurs formes dents. S'aimer la peur dans le pays, répondre à la terreur aux âmes de croyants, insérer les idées erronées et les mauvaises conceptions, à répandre la sédition parmi les gens. À ce propos, Allah-Gouloir lui dit, « S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous et il y en a parmi vous qui les écoutent. » « Allah connaît bien les injustes. » « Et certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent, alors frère, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que poudre d'ardeur au combat. » « Dans la même perspective, Allah vouloir à lui dit, et on dit, « Ne partez pas au combat abondant pendant cette chaleur. » « La foudre de l'enfer est plus intense en chaleur. » « S'ils comprenaient. » On cite parmi les formes de la corruption l'effet de diminuer le droit des autres et sous-estimer les gens. Allah vouloir à lui dit, « Et ne diminuez point le droit des gens et ne partez point en corrupteur sur la terre. » On cite également la destruction, le sabotage, le murtre, des innocents, terrifiés, les civils, freiner les intérêts des pays, négliger la responsabilité, le pot de vin, le piston et la consommation illicite des biens de gens. Ensuite, parmi ces signes, la paresse de faire l'acte cultuel et le fait de l'accomplir avec ostentation. Surtout lorsqu'on fait l'acte cultuel le plus sublime et la plus grandiose, en l'occurrence la prière. À ce propos, Allah vouloir à lui dit, « Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoque-t-il Allah. Et ce qui empêche leurs dents d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et sont messagers, qu'ils ne se rendent à la salate que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bons œuvres qu'en terre-cœur. Le prophète, sallallahu sallallahu sallam, dit, L'acte le plus lourd pour l'hypocrite est la salade de l'oub et celle de la nuit. S'ils connaissaient leur rétribution, ils seraient y venus même à quatre pattes. D'après Jabir ibn Abdullah, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour nous dire, oh les gens évitaient les mauvaises intentions. Oh lui demanda, de quoi s'agit-il ? Il dit, c'est le fait qu'un homme se lève pour faire la salade, il la perfectionne juste pour que les gens le voient. C'est certes ce que j'appelle les mauvaises intentions. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite mes frères en islam. Fait partie de l'hypocrisie le fait de s'allier avec les ennemis et de se contacter avec eux au détriment de la religion, de la patrie, sauf par l'espionnage et la tréhison, la transmission des informations et connaissances et la divulgation de ces créés de la patrie. L'hypocrite est un traître qui s'allie avec les ennemis de sa patrie, même au détriment de sa famille, son voisin et proche-parent. A ce propos, Allah lui dit, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émonant de lui. Alors cela, ils repartient leurs pensées secrètes. Donc, il y a beaucoup d'entre eux qui s'arriront dans eux et qui disent, nous devons qu'on se déclenche pour nous déclenche. Donc, Dieu, il y a quelque chose qui s'amplit, ou une erreur d'un lieu de lui, et il y a quelque chose qui s'amplit, et il y a quelque chose qui s'amplit. Il y a quelque chose qui s'amplit. a allé au combat, et qui, si un malheur vous éteint, dira, certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. Ici, une grâce qui vous éteint de la part d'Allah, elle s'omettra, certes, à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, Il y a quelque chose qui s'amplit. C'est bon. Bon, l'hypocrite se rejouit lorsqu'un malheur atteint la patrie, ou un mal lui arrive, ou bien lorsqu'une maladie s'y réponde. Allah lui dit, qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous éteigne, ils s'en réjouissent, mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Bon, en autre, le mensonge, la trahison, la traîtrise, le manquement au pacte, les promesses, l'excitation de l'opinion publique et la trahison de la religion, les nouveaux hypocrites ajoutent de nouvelles formes dans le fait de manipuler la religion, de l'exploiter pour réaliser les intérêts de groupe qui cherchent à ponter la religion pour arriver au pouvoir. Pour ce faire, elles se servent de la religiosité apparente et celle politique pour s'attrupier de la foi et l'éloigner de leurs adversaires. Elles veillent à avoir du couvert légal pour justifier leurs œuvres. Elles y ajoutent la trahison et le mépris de la patrie pour la vendre avec le prix. Allah, gloire à lui, menace de tels gens que la conséquence sera contre eux et que la courroie d'Allah leur sera réservée, aussi bien dans les Sibak et dans l'au-delà. Ce qu'ils complotent pour piéger le musulman leur sera retombé. Allah, gloire à lui, dit « Et la mauvaise conaspiration se retombera sur ses auteurs. » « Et la mauvaise conaspiration se retombera sur ses auteurs. » Allah, gloire à lui, punit sous de l'hypocrisie majeure de la perplexité, de l'hésitation, de l'instabilité, de le froid et de la peur devant tout à fait. Il dit « Elles sont indicies entre les croyants et les mécroyants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tout ne trouvera de chemin pour lui. » « Et la mauvaise conaspiration se retombera sur ses auteurs. » « Qu'Allah les extermine comme les voilà détournés de droit chemin. » Allah, gloire à lui, tourna leur cœur de comprendre d'après Allah, gloire à lui, ni d'après son prophète, à tel point qu'aucune guidée n'y arrive et aucun bien n'y fasse accès. Allah, gloire à lui, dit « C'est parce qu'une vérité, ils ont cru puis rejeter la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. » « Quant à l'air châtiment dans le doula, Allah, gloire à lui, dit « Et parmi les bidouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Ils ne les connaissent pas, mais nous les connaissons. Nous les châtirons deux fois, puis ils seront ramènes vers un énorme châtiment. « Wa m'imman hawlakum minal-a'arrabi munafiquuna wamin ahli l'madine te maradou al annifak. La ta'alamoum, n'achnou n'a'alamoum. Se n'a'aziboum maratayne, thumma yuradouna ila aazabi n'azim. » Le premier châtiment aura lieu dans la vie des Sibas, alors que l'autre restera dans la tombe. Quant au grand châtiment, il se produira dans le dollar, où Allah rassemblera les hypocrites et leurs semblables méchants dans l'enfer. Allah vouloir à lui dit, certes, Allah réunira les hypocrites et les mécriants tous dans la gêne. Inna Allah a jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannama jami'a. Certes, les hypocrites seront dans le gouffre le plus profond de l'enfer et ils n'y trouveront qu'en ici, exception est faite. Pour ceux qui repentiront, se réformeront, s'adhéreront au pacte d'Allah et suivront sincèrement la religion exclusivement à Allah. Elles seront avec le croyant. Certes, Allah octroiera aux croyants immense rétribution. Pour bien sauver ou protéger les états, en maintenir l'entité, la cohésion, la sûreté, il faut que les gardiens de leurs citoyens fidèles et sincères individus et en instance se réunissent. Il faut que tous les efforts s'enchevêtent pour exterminer les traîtres et les espions qui travaillent avec les élimines. Il faut dénudier et scandaliser publiquement ces gens-là, les faire un exemple pour quiconque pense à emprunter la voie de la trahison et de l'espionnage. C'est pour préserver notre religion, notre patrie, nos honneurs, nos âmes et l'avenir de nos pays enfants. Avant tout, il faut satisfaire à notre Seigneur et protéger nos patries et pays d'être frappés de ceux qui atteignent les autres pays qui s'ébranlèrent sous le coup de traîtres et espions, croyant que ceux-ci sont faibles. L'estuaire des états, on est la preuve. Oh Allah, purifie le cœur de l'hypocrisie, nos yeux de la malmultité et préserve l'Egypte. Merci d'avoir regardé cette vidéo.